Bonjour, ce matin dans Maintenant ou Jamais, nous allons parler de distribution alimentaire et d'insertion, avec une association caritative qui oeuvre depuis 1993 pour enrayer le gaspillage alimentaire. Nos invités ce matin sont Franck Roblin, président de l'association Revivre Ile-de-France, Eric Moulin, chef de cet établissement, et Jenny Galandi, conseillère en insertion professionnelle, car vous verrez que cette association a une double activité. Mais avant cela, notre reporter est parti à la rencontre d'une épicerie sociale. C'est un reportage signé Vincent Gria et Nicolas Lebrun. Il existe aujourd'hui plus de 450 épiceries sociales en Ile-de-France, mais leur fonctionnement est encore peu connu. Pourtant, ce modèle innovant d'accès à l'alimentation croît d'année en année. En rayon, on trouve des produits de première nécessité que les bénéficiaires paieront entre 10 et 30% du prix d'achat. Un coup de pouce pour des familles en grande difficulté financière. La population a d'abord été sélectionnée par les personnes soit du CCAS, soit de l'espace départemental des solidarités, donc les assistantes sociales, qui font les dossiers. Elles passent en commission d'attribution. On trouve des familles qui ont des difficultés financières passagères et qui viennent faire leurs courses pour mieux manger et faire des économies pour réaliser leurs projets. Les fonctions d'une épicerie solidaires sont l'écoute, le partage, l'accueil, la convivialité. Les personnes viennent là pour faire des courses et pour se connaître, parce que finalement, elles apprennent à se connaître. Souvent, elles deviennent amies entre elles alors qu'elles ne se connaissent pas au début. On organise des collectes alimentaires, ça rapporte beaucoup, c'est très fatigant, c'est beaucoup de travail. On organise tous les lundis et tous les mardis des ramasses, Carrefour, Intermarché, dans la grande distribution. Les fournisseurs sont très importants, on en a plusieurs, notamment Revivre. L'intérêt, c'est qu'on passe des commandes directement par Internet. Les personnes nous livrent directement les livraisons, donc ça, c'est très intéressant. Ça leur permet aussi d'être des chantiers de réinsertion, donc ce sont des personnes qui vont retrouver derrière du travail dans l'année qui suit, en gros. Éric Moulin, bonjour. Vous êtes chef d'établissement de l'association Revivre Île-de-France. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer le concept ? Oui. Revivre est une association caritative qui distribue des produits de première nécessité au travers d'un réseau d'environ 200 partenaires situés en Île-de-France et en province. Nous proposons une large gamme de produits, des produits alimentaires, des produits d'entretien, des produits d'hygiène aussi. Ces produits sont accessibles au travers d'un site en ligne. Oui. On vous met l'adresse sur le bas de l'écran. D'accord, merci. Et donc, nos partenaires nous passent des commandes et grâce à notre service livraison et à des véhicules, nous pouvons acheminer les commandes directement à la porte des structures qui ont passé commande. D'accord. Des structures qui sont essentiellement des épiceries sociales ou solidaires, j'imagine ? Ah non, pas du tout. Il y a Revivre distribue à toutes sortes de structures qui accueillent des publics démunis et qui ont besoin d'aide. On passe donc des conventions pour s'assurer que la distribution des produits est gratuite. Il y aura bien une gratuité à la fin et que la situation des personnes ont bien été évaluées par des travailleurs sociaux. Entendu. Je sais que vous développez également des nouvelles activités. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Depuis quelques années, nous utilisons nos moyens de distribution, nos véhicules, pour aller vers, pour aller au-devant des personnes qui sont démunies. Dans ce cas-là, nous leur apportons soit des paniers de fruits et légumes, soit des colis alimentaires suffisants, nécessaires et suffisants pour s'alimenter pendant une semaine, par exemple, au travers des programmes alimentaires ou tourner village, par exemple. D'accord. Directement auprès des publics. Absolument. Vous luttez également contre le gaspillage ? C'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Ah oui. Le gaspillage est même une idée fondatrice de l'association Revivre. Donc chaque année, nous récupérons environ 150 tonnes de produits qui nous viennent soit d'industriels, soit de la grande distribution. Et nous donnons une seconde vie à ces produits qui autrement auraient été voués à des rebuts ou à la destruction. Merci Eric Moulin. Nous sommes allés découvrir votre petit monde à Morangis. C'est un reportage signé Laurent Tinelli et Patricia Francesconi. À Morangis, dans les Sommes, l'association Revivre Île-de-France prépare et livre des denrées alimentaires pour les épiceries sociales, les centres communaux d'action sociale et les centres d'hébergement de toute la région. Ce matin, c'est l'effervescence car il faut préparer les commandes et les colis pour les livraisons du jour et trier les différentes collectes. Guillaume Chabin est responsable de la logistique et des transports. C'est lui qui réceptionne les commandes faites par les épiceries via le site de commande, qui se charge de la répartition des tâches au sein de l'entrepôt et qui prévoit le planning des livraisons quotidiennes. Les produits qu'on va trouver chez Revivre sont issus de trois sources principales. Il y a une grande majorité de produits qu'on va acheter, qui font partie d'une gamme de produits permanents qu'on peut trouver toute l'année chez Revivre. Ensuite, on a des dons qui proviennent majoritairement de grands industriels. On a également des grandes enseignes de la grande distribution qui peuvent nous donner des produits avec des dates assez courtes. Et puis on a également des produits issus de l'agriculture, notamment le réseau Solal, qui est un réseau d'agriculteurs solidaires. En plus d'être la personne qui résout ici tous les petits tracas quotidiens, Virginie Guerrechi est la responsable de la gestion commerciale et comptabilité de l'association. Nos produits sont issus généralement de trois filières. La filière de dons, qui nous permet d'obtenir des prix très bas et souvent des produits de très bonne qualité. La filière des soldeurs et des stoggeurs, avec qui la négociation est plus facile puisqu'ils nous proposent des produits à date plus courte que dans les circuits classiques. Et la troisième filière, qui concerne les achats auprès de nos fournisseurs et industriels, qui sont plus difficilement négociables. Globalement, nous recevons environ 20% de dons, ce qui nous permet de pouvoir acheter d'autres produits négociés tout au long de l'année, d'équilibrer notre budget et de couvrir nos frais de fonctionnement. Ici, pas de sectorisation. Employés, permanents et bénévoles travaillent ensemble dans une ambiance conviviale. Nous faisons de l'aide alimentaire, mais nous sommes surtout une entreprise d'insertion par le travail. Atman travaille ici depuis un an. Comme lui, ils sont sept à travailler dans cet entrepôt. Caristes, chauffeurs-livreurs ou préparateurs de commandes, ils apprennent ici un métier, mais surtout à préparer leur avenir. Car ici, pas de CDI. Ils ne sont là que pour un temps limité. Les personnes qui travaillent chez nous sont des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires de minima sociaux, qui sont orientés par Pôle emploi ou par les services sociaux du département. Donc, ils sont chez nous pendant deux ans maximum. Et pendant cette période, on leur apprend les métiers de la logistique et on les accompagne également dans leur démarche sociale et personnelle. Chez Revive Île de France, on participe à aider les plus démunis dans la bonne humeur. On carbure au plaisir d'aider pour la beauté du geste et ce, depuis 25 ans. Je me tourne maintenant vers Jenny Galandie. Bonjour, Jenny. Bonjour. Jenny, vous êtes conseillère en insertion professionnelle au sein de l'association Revive Île de France. Alors, quels sont les freins auxquels sont confrontés les personnes qui sont amenées à fréquenter votre association ? Alors, les personnes qui sont orientées chez nous sont confrontées à des problématiques soit sociales, soit professionnelles, qui les empêchent en fait d'intégrer le marché du travail classique et de s'insérer dans la société. Donc, ça peut être des problématiques de santé, d'addiction, des problèmes de logement, des problèmes financiers ou même de plus en plus des problèmes d'illettrisme. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur proposer un accompagnement global différent et renforcé par rapport aux demandeurs d'emploi classiques. D'accord. Et justement, quelles sont ces solutions d'accompagnement ? Alors, nous, en tant qu'entreprise d'insertion, on les accompagne sur trois volets. Évidemment, le volet professionnel. Donc, on leur apprend un métier, on les forme via des formations collectives, des formations individuelles, des stages en entreprise pour qu'ils confrontent les réalités du métier avec leur volonté d'exercer ce métier. D'accord. Et puis aussi, parallèlement, évidemment, on essaye de résoudre ces problématiques sociales en collaboration avec les assistantes sociales qui les suivaient auparavant et avec d'autres structures externes qui sont spécialisées sur certaines problématiques. Et puis, une fois à la fin du parcours que la personne est prête, là, on va engager les démarches de recherche d'emploi. Donc, on va rédiger le CV, la lettre de motivation. On va démarcher les entreprises pour leur trouver un poste à la sortie de leur parcours. Entendu. Merci, Jenny, pour votre éclairage. C'est donc un accompagnement global qui est proposé aux salariés pour qu'ils puissent, à la fin de son parcours, retrouver un emploi, une situation stable. J'accueille maintenant Franck Roblin. Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Revivre Île-de-France et vous venez nous parler des bénévoles, sans qui rien ne serait possible. Voilà. Exactement. Donc, Revivre Île-de-France, c'est aujourd'hui une trentaine de bénévoles qui sont répartis en commission et qui assurent les fonctions essentielles de la structure. En quelque sorte, ils sont la cheville ouvrière. Les engagements des bénévoles sont utiles, bien sûr, aux autres, mais ils sont enrichissants aussi pour celles et ceux qui les vivent et c'est précieux pour les actions qui mènent dans les associations telles que la nôtre. Évidemment. Quel type d'actions sont menées par vos bénévoles ? Aujourd'hui, ce sont des actions qui sont, bien sûr, concrètes. Nous leur confions, bien sûr, des responsabilités et ils peuvent prendre aussi des initiatives dans les activités et dans les commissions qui sont les leurs. D'accord. Entendu. Mais alors, on s'implique combien de temps auprès de l'association ? Alors, que l'on intervienne quelques heures par semaine ou quelques jours par mois, je dirais que tout est bénéfique et les responsabilités qui seront prises seront toujours utiles pour la structure. En 2018, Revivre, qui a 25 ans cette année, qui a été créée par François-Marie Luquet et certains membres, je dirais, certains bénévoles sont là depuis 15 ou 20 ans. C'est important d'avoir de la relève et d'avoir du sang neuf pour qu'on puisse confier à ces jeunes bénévoles des nouvelles activités, des nouveaux projets. Profitez-en, Franck. Si vous voulez passer un appel, c'est le moment. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a du travail pour tout le monde. Et d'ailleurs, à ce propos, vous savez, M. Burgeat, le parcours associatif, c'est une des facettes lumineuses de la vie. Eh bien, on ne peut que féliciter toutes ces belles initiatives. Si vous souhaitez soutenir l'association, vous pouvez devenir bénévole, nous l'avons dit, mais vous pouvez également faire un don sur le site Internet dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Et d'ailleurs, à propos, le don pour nous est essentiel pour notre association parce qu'il permet de diminuer le prix que l'on propose aux épiceries sociales et il améliore le confort de nos salariés en insertion. Merci, Franck Roblin. Merci à tous d'avoir suivi Maintenant ou Jamais. Merci, Franck Roblin. Merci, Franck Roblin. Sous-titrage ST' 501